La balade, la balade des gens heureux. Oh mais regardez cette étable ! On va se régaler, nous partons donc dans le Cantal à Salers ou à Salers ? Salers. Salers, on se fait à l'Ouest. Salers bon. C'est le village de Salers que nous allons visiter aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, l'ancienne région Auvergne-le-Département. C'est le Cantal, c'est un département qui doit son nom à un volcan. C'est rien moins que le plus grand volcan d'Europe, le plomb du Cantal, 70 kilomètres de diamètre. C'est un coin de France qui pourrait presque évoquer l'Écosse. Et là-bas, on va découvrir ce village qui porte le nom d'un fromage AOP, qui porte le nom également d'une vache dont le lait donne le fromage, et qui porte le nom d'une boisson apéritive. Non, ce n'est plus ! Salers, village de 400 habitants, certainement une des plus belles cités du Cantal, qui possède énormément de caractère, beaucoup de personnalité, qui est posée sur une planaise. C'est un plateau de basalte qui a été formé par des coulées de lave volcaniques, et c'est un endroit tout à fait magnifique. Allez, c'est parti, on va le visiter, on n'en peut plus. Alors, ce village de Salers, il apparaît comme un paysage verdoyant, comme ça, dans un ensemble exceptionnel, avec un ensemble exceptionnel d'hôtels particuliers, de nobles demeures. Et c'est une réelle surprise quand on arrive dans cette région qui est pour le moins isolée, il faut quand même le dire. C'est dans l'histoire qu'il faut aller rechercher les origines de tout cela. Au XVIe siècle, on a transféré le baillage. Le tribunal de Saint-Martin-Valmeroux, on l'a transféré à Salers, et les juges, en construisant leur demeure, ont donné à la ville sa physionomie actuelle. Et puis, comme les guerres ont épargné le coin, ça n'a pas bougé, ce village. Il est marqué par son unité. Les maisons sont en pierre, lourdes, solides. Il y a des fenêtres à menots, il y a des encorbellements, il n'y a aucune faute de goût et pas d'anachronisme. L'église Saint-Mathieu, elle date du XIIe, elle est romane à l'origine. Et puis, on se balade dans un des plus beaux villages de France. On a l'impression d'être dans un décor de film de cap et d'épée, avec la maison des Templiers, on passe vers la maison du baillage, on fait un petit détour par l'esplanade de Barouze. Et ce village, qui est non seulement un des plus beaux villages de France, je vous le disais, mais qui est aussi site remarquable du goût, a permis à Salers d'allier la gastronomie, le tourisme, l'agriculture, avec un savoir-faire autour de la viande et autour du fromage. Ah, ben ça y est ! On y vient, regardez ! Nous avons, sur ce plateau, grâce à la fromagerie Bourseau, nous avons les 5 appellations d'origine protégée de l'Auvergne. Vous avez le Cantal, qui est ici, vous avez le bleu d'Auvergne, le Saint-Nectaire-Fernier, ça c'est une pure merveille, la fourme d'Ambert et le Salers, parce que là on dit Salers au niveau du fromage. Ah, ben oui, ça change. On dit Salers pour le fromage et Salers pour la vie. Voilà, on ne nous facilite pas la tâche non plus. On reconnaît, alors le Cantal c'est facile parce qu'il y a un dicton, c'est 40 cm de diamètre, 40 cm de haut, 40 kg, c'est la taume de Cantal. Le Salers, en revanche, c'est un fromage qui est 100% fermier, qui n'est fait qu'avec du lait de vache qui sont à la pâture. Il y a 90 producteurs de fromage Salers et ça donne à peu près 90 fromages différents. C'est un véritable bonheur. Il y a des paysages dans tout cela. On mange le paysage, c'est exceptionnel ces fromages d'Auvergne. Comme la plupart des fromages de France, il faut bien le dire. Mais c'est vrai. Ça vous plaît ? Votre préféré, vous en avez un ? Non, non, non. Je trouve que le Salers qui est très relevé, qui est très salé, c'est vraiment un délice. Pendant qu'on déguste... Dans le Salers, il y a un côté qui est très herbacé, il y a un côté très fruité aussi autour de la noisette. C'est vraiment... Tiens Fabien, c'est celui-là. Attends, j'en ai un là. Pendant qu'on déguste, tu nous amènes découvrir une curiosité locale. Ce sont les bureaux du Cantal. Absolument, parce que dans ces paysages inoubliables, on a un pays vert avec des couleurs de prairies, de forêts. Et puis, on prend un grand bol d'air pur dans un pays qui est presque féerique. Et c'est vrai que moi, quand je suis là-bas, à chaque fois, je me lève très tôt le matin pour voir le soleil se lever. Parce qu'il me revient à chaque fois en tête cette phrase d'Henri Pourat ici. Chaque jour, c'est mille ans qui commencent. Parce qu'on est dans un paysage qui est tellement beau, tellement historique, qui vient de la nuit des temps. C'est un rapport avec l'ADN de tout à l'heure, vous allez voir. Oui. Et en fait, dans ces espaces absolument immenses, il y a ces fameux burons. Et le buron, c'est l'élément essentiel de la vie à la campagne. Les hivers étaient rigoureux, donc on mettait les vaches à l'étable. Et l'été, on les sortait à l'estive. Et le berger vivait avec ses bêtes sur l'estive dans ces burons. Mais c'était un lieu de vie, certes, mais surtout un lieu de travail. C'était une rigueur absolue. Il n'y avait aucun confort dans les bureaux. Maisons de pierres sèches qui ont commencé à être construites au XIIIe siècle. Et c'était vraiment des endroits où il n'y avait absolument rien. C'était une charpente, généralement un sol de terre battue. Et on faisait le fromage dans ces bureaux. Alors, ils ont failli disparaître, ces bureaux. On a failli les détruire. Et puis, Dieu merci, on les a plus ou moins sauvegardés. On les a transformés en gîtes. On les a transformés en musées. Il y a des chambres, des sanitaires, maintenant. Je peux vous assurer que dormir dans un buron qui a été transformé en gîtes, se réveiller au petit matin, quand il n'y a personne autour de vous à 10-15 kilomètres à la ronde... Il ne faut pas oublier le sel. Alors, il ne faut pas oublier le sel. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous avez des nuits. Il y a des loups. Non, non, vous avez surtout... Le truc qui est le plus impressionnant, c'est que vous êtes... Le silence. On n'a plus d'habitude. Vous avez du silence. Et surtout, vous avez une nuit noire. Parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour nous qui venons de la ville. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, effectivement. Oui, on n'est plus habitués. C'est extraordinaire. Bon, on va finir cette balade autour de Salère par la visite d'un château. Maintenant, on va changer d'ambiance. Château de la Trémolière, qui se trouve à Anglard de Salère. C'est un vrai château de contes de fées, avec une tour surmontée d'un toit en poivrière et des machicoulis. Il a été bâti au XVe siècle, ce château. Il était le siège d'une seigneurie de la famille de Montlard. Et cette gentillomère, qui est pleine de caractère, serait presque banale si elle ne possédait un trésor absolument exceptionnel. Alors, derrière des pierres qui sont presque habituelles, on découvre ces dix verdures d'Aubusson du XVIe siècle. Ces dix tapisseries qui ont pour thème la nature et avant tout le végétal. C'est absolument incroyable. Ça a été retrouvé par un prêtre, parce que ça a été un presbytère pendant quelques années. Ça a été retrouvé en 1860. Ces tapisseries ont été rénovées, restaurées à la Savonnerie des Gobelins à Paris. On est au cœur d'un décor de Maison Campagnard qui date du XVIIIe. Et c'est un trésor totalement unique au monde qu'on découvre dans ce château de la Trémolière. C'est exceptionnel ce qu'on découvre. C'est presque avec des animaux irréels, avec des monstres imaginaires totalement incroyables, presque aussi incroyables que cette charpente du XVe siècle. Alors je sais que Fabien voudrait qu'on déménage tout ça à Paris, parce qu'il voudrait le voir, il voudrait qu'on lui apporte sur place. Mais en attendant, tout ça est inscrit au monument historique. On ne le touchera pas, comme le reste du château. C'est tout ce que recèle le Cantal, ses merveilles et ses fromages. Bravo ! Bravo ! Oh non ! Oh non ! Il en a un peu de quatre déjà ! Mais c'est une bête ! Il n'est pas humain ! La bête du guébaudon ! Eh bien merci beaucoup, Jean-Sébastien ! Vous connaissiez ou pas ? Tu connaissais ce coin-là ? Oui, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure. Il y a un lac magnifique à côté du lac Pavin. Donc on peut faire le tour à pied. C'est splendide, splendide, splendide ! Eh bien écoute, on va te laisser avec tes fromages, Jean-Sébastien ! Ne mange pas tout, tu vas être là ! C'est un mardi !